On a vu qu'avec la construction de cet autopont-là, il faut une voie de déviation. Le temps des travaux, parce que l'autopont va être érigé sur la RN1, qui reçoit beaucoup de trafic. Et dans le projet, il est prévu ici, à l'entrée de Pekin, communément appelée Bundu Pekin, une voie de déviation qui sera construite en deux fois deux voies, et qui va allonger la route des pères maristes pour déboucher sur la VDN, la voie de contournement de Pekin. Donc ces gens-là, on a épuisé la procédure en la matière. Ils ont été sommés, on a tenu une réunion, beaucoup de réunions, on a tenu un forum de sensibilisation à leur endroit. On a délivré les sommations, ça fait bientôt quatre mois qu'on court derrière cette opération-là. Mais les occupants de cette voie publique-là ne voulaient pas entendre raison. Et c'est aujourd'hui, quand même, vu l'urgence qui est liée à ces travaux-là, aujourd'hui, on est venu appuyer par les éléments du commissariat de Pekin pour effectivement procéder à la libération de l'emprise. Bon, les travaux n'attendent que la libération complète et entière de cette emprise-là, parce que vous comprenez que la Géroute ne peut pas commencer son travail tant que l'emprise n'est pas mise à disposition. Et vous verrez dans ces tout prochains jours-là, avant la fin de la semaine, que les travaux vont démarrer effectivement par les opérations de balisage et d'installation amenée du matériel. Donc c'est imminent. Oui, au cours du forum, on s'est réunis avec le maire de la localité, le maire de Pekin-Ouest, que je remercie et félicite au passage. Il s'est engagé devant nous, il s'est engagé à trouver vraiment quelque chose pour recaser ces occupants-là.